Musique Bonsoir et bienvenue pour cette émission de l'Esprit des Lettres, émission de Noël. Alors vous ne voyez pas dans le champ des caméras de crèche ou de sapin de Noël, mais nous sommes toujours à la procure. Cette librairie qui coproduit avec KTO le Jour du Seigneur cette émission. Et il y a évidemment beaucoup de livres, beaucoup d'idées de cadeaux pour Noël et en particulier les trois ouvrages dont nous allons parler ce soir en compagnie de leurs auteurs. Trois ouvrages qui touchent d'une certaine manière le thème de Noël puisqu'ils parlent chacun dans des genres très différents du mystère de l'incarnation. François Cassinéga Trévedi, bonsoir. Bonsoir. Incarnation avec vous, vous êtes moine, frère de l'abbaye de Ligugé, donc bénédictin, même si vous n'êtes pas en habille ce soir. Et vous vous êtes fait connaître dans le champ littéraire avec vos ouvrages Étincelles, magnifiquement écrits, poétiques. Vous revenez chez Desclés de Broueur avec un inclassable livre, Cantique de l'Infinistère, c'est son titre, À travers l'Auvergne, une très jolie couverture, où vous racontez six jours de traversée, mi-pèlerine, mi-contemplative de cette région de France. Mais c'est plutôt un véritable pèlerinage intérieur extraordinaire qui célèbre la beauté de la nature, mais aussi la beauté des gens que vous rencontrez, souvent des paysans. C'est un petit chef-d'œuvre. Incarnation avec vous, Martin Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un habitué du plateau de l'Esprit des lettres, vous êtes un gagé de philosophie, une matière que vous enseignez en classe préparatoire à Metz. Et cette fois, c'est un petit manuel pour combattre, je vous cite, le mal que l'on porte en soi. Avec ce titre, Rien de ce qui est humain ne m'est étranger, sous titre Éloge du combat spirituel, c'est chez Point Vivre. Alors là, vous abordez un sujet sans doute le plus difficile qui soit, le mal et la façon de le combattre, non pas à la surface du monde, mais au plus profond à l'intérieur de soi. Un ouvrage radical et lumineux à la fois. Incarnation avec vous, Sylvie Parizet, bonsoir. Vous êtes professeur de littérature comparée, je prends mon élan parce que le livre est imposant. Un peu lourd. Professeur de littérature comparée à l'Université Paris-Ouest-Nanterre et vous publiez au Cerf un fabuleux ouvrage en deux tomes, ici dans son coffret, que vous avez dirigé avec 400 spécialistes issus de 40 pays, intitulé « La Bible dans les littératures du monde ». Dix années de travail pour rassembler en quasiment 700 articles les liens entre ce qu'on pourrait appeler le livre des livres, la Bible, on en parlera tout à l'heure, et puis les écrivains, les auteurs. Je crois qu'il y a 7000 écrivains qui se sont inspirés de la Bible, évidemment en France, mais aussi dans tous les pays du monde. Donc c'est un ouvrage extrêmement vaste, une somme éblouissante où l'esprit de la Bible au fond se mêle, s'imbrique dans l'esprit de l'écrivain. Je parlais d'incarnation, c'est tout à fait stupéfiant. On voit trois livres, encore une fois très différents, mais qui vont nourrir cette émission de Noël en votre compagnie. Nous commençons, comme chaque numéro, chaque édition, par l'actualité du libraire. En ce mois de décembre, une brassée de nouveautés sur les tables de la Procure, avec tout d'abord ce qui est aussi un peu un coup de cœur pour moi, le petit manuel d'écologie humaine que l'on doit à René et Isabelle Écochard, au Centurion. René, Isabelle et Écochard sont médecins tous les deux, et ils proposent une sorte de méthode d'accompagnement pour les couples, parce que vous savez que l'écologie, ce n'est pas seulement l'écologie environnementale, mais c'était aussi l'écologie dans les rapports entre l'homme et la femme. Il y a une préface du Cardinal Sarah à ce livre, qui est vraiment un livre qui nous montre qu'au fond, dans la lignée de Laudato Si, l'écologie sera intégrale ou ne sera pas. Lisez ce petit manuel d'écologie humaine au Centurion. Une actualité fournie autour du pape François ce mois-ci, avec un livre important piloté par le jésuite Bertrand Herriard Dubreuil sur la pensée sociale du pape François. On parlait de la famille à l'instant, du couple, et bien la pensée sociale est inséparable de la réflexion sur la famille. Cette pensée sociale de François, elle est fondamentale, elle s'inscrit évidemment dans la doctrine sociale de l'Église. Il n'a pas tout inventé, mais il a son charisme propre sur cette question-là. Et vraiment, je crois que ce livre est tout à fait stimulant pour comprendre la pensée sociale du pape François. C'est chez Lessius, édition Jésuite. Toujours autour de François, dû à Léonard Lémane, qui est un moine capucin, François maître de prière. Et oui, François est social, mais c'est aussi un homme d'intériorité, vous le savez. Et ce livre, publié aux éditions franciscaines, nous permet, en abordant un certain nombre de thèmes, comme les psaumes, la liturgie des heures, voir comment François peut nous aider à rentrer dans cette activité, si je peux employer ce mot qui n'est pas vraiment exact, qui est la prière et qui est tellement fondamentale dans la vie du chrétien. Plus brièvement, quelques livres que je veux proposer à votre lecture en ce temps de préparation à Noël. Chez Paroles et Silences, 5 minutes avec le pape François. C'est donc 365 petits textes qui pourront vous accompagner toute l'année 2017, pendant 365 jours. Donc c'est chez Paroles et Silences. Un livre du cardinal Christophe Schoenborn. « L'archevêque de Vienne, l'amour espère tout », c'est chez Paroles et Silences. Là aussi, c'est complètement enraciné dans la parole du pape François. Qu'est-ce que cela nous dit ? Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que le pape François nous disent ? Notamment par rapport à ces difficultés de couple, qui sont si nombreuses et qui sont souvent si douloureuses. Nous le savons bien. Cardinal Schoenborn, donc chez Paroles et Silences. Un livre dans la collection du Collège des Bernardins sur la théologie de Louis Bouillet, « Du mystère à la sagesse ». Ce sont les actes d'un colloque qui a eu lieu il y a quelques années sur Louis Bouillet, avec une introduction de Jean-Luc Marion. Vous savez que Louis Bouillet est vraiment un des plus grands théologiens du XXe siècle. Il faut lire Louis Bouillet, il faut lire ce livre qui lui est consacré. Et enfin, chez Pierre-Guillaume Deroux, une remarquable biographie de James Maxierney sur William Edward Gladstone, qui a été un des plus grands hommes politiques du Royaume-Uni au XIXe siècle, avec son rival d'Israélie. Ce que vous ne saviez peut-être pas et que j'ai découvert, c'est que Gladstone était un chrétien anglican extrêmement profond, et que toute son histoire, toute son œuvre, toute sa carrière s'explique par sa foi chrétienne. François Castagena-Tréverdi, bonsoir. Vous êtes moine cloîtrée, mais là vous avez pu sortir de l'abbaye de Ligugé. Enfin, moine cloîtrée, moine errant, je ne sais pas, puisque le livre raconte une histoire. Alors, qui êtes-vous ? Oui, je suis moine. Et je viens à Paris régulièrement, puisque j'enseigne à l'Institut catholique de Paris, en liturgie, ce qui m'a valu de faire une petite prolongation pour venir ce soir. Mais je ne récuse pas non plus l'appellation de moine errant. Je pense au livre de L'errant chérubinique d'Angélus Silesius, magnifique livre mystique. Et oui, je ne récuse pas cette errance, mais avec un but. Les pères de l'Église parlent souvent du but de la vie chrétienne, Scopos. Eh bien, même cette marche à travers l'Auvergne était aussi orientée. Elle allait quelque part. Alors, pourquoi cette région ? Parce que vous auriez pu aller en Israël, je ne sais pas où, dans un désert. L'Auvergne n'est pas un désert, à ma connaissance. C'est vrai, ça tient à mon histoire personnelle, aux vacances que nous passions lorsque nous étions enfants. Et je dirais, il y a certains, je pense que certains pourraient dire, ou ont pu se faire la réflexion, mais le frère François a abandonné la mer. Ce n'est pas vrai du tout. Pourquoi vous dites ça ? Parce que vous êtes aussi, vous avez écrit aussi. J'ai aussi tout un versant marin, et j'écris aussi. Et vous êtes aumônier de marins pêcheurs. Oui, c'est un bien grand mot. Je partage de manière épisodique l'expérience des marins pêcheurs. J'ai beaucoup d'amitié au Croisic, en Bretagne. Mais ce côté-là n'est pas du tout abandonné. Mais je pense que ce sont les deux sources. Chacun de nous a des sources, qui peuvent être très simples et très humbles. Et dans mon histoire, il y a ces deux sources. Je suis né à Rome, ce qui aussi est une histoire. Mais mes sources sont à la fois là-bas au Croisic, et puis ces vacances, peut-être l'ouvert depuis les années 1970. Et ça a été très très fort, cette expérience. Est-ce que cette région a quelque chose de mystique pour vous emporter ? Certainement. La région des Vierges Noires, d'églises comme Orcival, comme Saint-Nectaire, Notre-Dame-du-Port, Saint-Saturnin. Il y a une gravité dans cette région. C'est sérieux. Il n'y a pas de fioriture. Voilà, il y a une profondeur et un sérieux, une austérité. Très forte. Pour autant, ce n'est pas un livre régionaliste. Non, pas du tout. Pas du tout. Même si l'Auvergne fait à ce livre un accueil extraordinaire, qui me touche. Puisque c'est ce que je désirais. Mon but, c'était vraiment de toucher le plus simple. Et ce qui me touche, c'est que ce livre est rendu aussi bien chez des académiciens, chez des géologues, chez des géographes, chez des bergers, chez des vachers, chez des paysans que j'aime. Donc, c'est une... Surtout, je dirais, le cœur de cette affaire, c'est une histoire d'humanité et donc d'incarnation. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous avez expliqué le lieu, qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre en route, à sortir de votre monastère, à chausser vos chaussures de marche, à mettre vos pulls chauds, parce que vous avez fait cette épopée, il faisait froid. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette épopée ? Oui, c'est vrai, c'est une humble épopée. Je crois que dans la vie monastique, il y a un mot qui caractérise la vie monastique, qui est le mot anachorèse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les premiers moines du désert, des déserts d'Égypte, quittaient Alexandrie, quittaient la ville, ou Rome, ou même Saint-Benoît, pour partir dans la montagne, partir, quitter. Et je pense que même à l'intérieur de la vie monastique, qui est déjà elle-même un départ, une séparation, une retraite, mais à l'intérieur même de cette retraite, il y a encore une retraite à faire de temps en temps, pour ne pas s'installer, pour vivre, pour faire un exercice, je dirais, de précarité, de pauvreté. Et au fond, cette marche, dans des conditions, c'est vrai, difficiles, austères, solitaires aussi, c'était évolu, à une époque de l'année qui était austère, à la limite au seuil de l'hiver, c'était, il y avait l'aspect sportif aussi, c'est vrai, je ne nie pas. Je pense que même quand on est moine, il faut faire du sport, sinon on s'en croûte. Vous dites même que vous faites des pompes un matin. Oui, 50. 50-60, comme ça marche. Très impressionnant. Il y a le bain dans le clin aussi, tous les jours, dans la rivière, mais surtout, c'est faire cette expérience de pauvreté, de retraite, de se retrouver, de certaine manière, à nu, au milieu des éléments, livré, voilà, livré au paysage, livré à l'horizon, livré à tout ce qui peut arriver, dans une improvisation qui est une révélation. Mais est-ce que vous aviez déjà dans l'idée d'écrire un livre sur cette expérience ? Bien sûr. Qu'est-ce qui a présidé, le livre ou la marche ? Je pense que les deux sont nés ensemble. Olivier Germain-Thomas, qui dirige cette très belle collection Arpenter le Sacré, m'avait demandé, est-ce que tu veux écrire un livre à partir de ton expérience de la mer ? Elle était restée sur l'idée de la mer. Et c'est là que je lui dis, mais écoute, j'ai le projet de faire une traversée de l'Auvergne à pied, ça pourrait peut-être aussi donner matière à un livre. Et donc, en partant, j'avais bien en intention d'écrire. Et comme je le dis dans le livre, ce livre est une œuvre des mains et des pieds. Voici mes mains et mes pieds. Donc, les mains qui écrivent vont raconter, retracer, ce que les pieds eux-mêmes ont écrit sur le dos de la montagne. Donc, tout ne fait qu'un. Le travail d'écriture, qui est fondamental dans ce livre, c'est une œuvre littéraire, et ça j'y tiens beaucoup, où le travail d'écriture fait corps, intimement, charnellement, avec le labeur des pieds. Écrire et marcher, c'est un seul acte et c'est une seule histoire. Alors, vous avez mémorisé, vous avez pris des notes au fur et à mesure. Et comment avez-vous écrit après ? Parce qu'on a envie de savoir. Alors, j'avais emporté des cartes IGN pour ne pas me perdre. Et j'avais emporté aussi un petit carnet, un petit carnet vierge, sur lequel j'avais bien enveloppé dans un sac en plastique, en prévision des intempéries. Et très librement, chaque jour, ou même en cours de chemin, je notais des couleurs, des images qui me venaient, des descriptions de paysages, des textes bibliques, des références, des impressions. Et c'était du vif, vraiment du vif, pris sur le vif. Et ensuite, quand je suis rentré, j'ai laissé reposer comme une patte, quelques jours, quelques semaines. Il y a eu les attentats à Paris, qui ont été aussi un détonateur, si j'ose dire, dans ce travail d'écriture, en réaction ou en réponse. Et là, j'écris tout de suite des pages manuscrites. Et ensuite, je l'ai repris. Et l'écriture de ce livre a été quelque chose qui m'est, je peux dire, extraordinaire, en trois mois et demi. Mais d'une intensité que, je peux dire, je n'avais jamais connue. C'est un livre qui est né d'un amour très fort. D'un amour de la terre, je crois. C'est un livre de la terre, ce livre. Un livre géologique, une évocation d'une terre de feu, puisque c'est une terre volcanique. Une terre qui est habitée. Une évocation aussi de la genèse de la terre. Ce poème de la terre, et là, les psaumes nous disent tellement cette louange qui vient de la terre, louer le Seigneur depuis la terre. L'histoire de la terre, la géologie ou l'orogénèse, la naissance des montagnes, est une louange de Dieu extraordinaire. Donc, ce livre est vraiment un poème de la terre géologique. Et puis, bien sûr, il y a les animaux, il y a les vaches qui sont très, très présentes. Des rencontres un peu difficiles, parfois. Et puis, il y a les paysans. Le paysan, justement, vous avez votre ami Jean-François. Vous dites à un moment donné que si l'on demande à Jean-François ce qu'il est, donc il est agriculteur, paysan, il se définit comme paysan, il répondra qu'il n'est ni agriculteur ni éleveur, mais tranquillement, assuré de sa haute noblesse, il dira qu'il est paysan, parce qu'il dit-il à peu près, ce mot-là touche à ce qu'il y a de plus ancien au monde. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Et évidemment, dans ce livre, j'ai voulu rendre hommage à cela. Comme j'ai voulu rendre hommage aussi aux marins pêcheurs. Et au fond, c'est mon chemin de rencontre du sacré. Et le sacré est longuement évoqué aussi dans le livre. Oui, on en parlera tout à l'heure. Voilà, cette gravité, ce sérieux de son contact direct avec la nature. Évidemment, sous ce mot nature, on peut mettre beaucoup de choses. Mais voilà, quelque chose d'extrêmement grave, de profond, de vrai. Quel parallèle vous feriez, vous l'évoquez, entre les marins et les paysans ? Et d'ailleurs, vous dites que c'est deux métiers qui sont directement en contact. Qui prennent le réel à pleine main. Ce sont deux métiers très durs, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Et il se passe quelque chose à travers cette prise directe sur la réalité, sur la terre et sur la mer. Je pense que dans l'Apocalypse, il y a un ange qui a un pied sur la terre et sur la mer. Et au fond, la métaphore marine court à travers tout le livre du reste. Et au fond, c'est la même expérience. Le livre, votre récit, il est entrecoupé, le mot est injuste, mais de citations bibliques, de citations poétiques. C'est à la fois un récit et une évocation. Qu'est-ce que vous avez quand même une expérience ? Vous êtes un homme accompli. Qu'est-ce que vous avez, au fond, compris, appris lors de ce périple ? C'est vrai que ce que j'ai appris, finalement, c'est ce qui est dans l'exergue du livre. Le petit texte de Rilke, « Ne pas profaner la mort, se consacrer humblement au terrestre pour n'être pas inconnu à ses mains. » Magnifique texte de Rilke dans « Le champ du pèlerinage ». Et ce que j'ai appris, ou ce que j'ai vérifié, ce que je cherchais, c'était quelque chose de très profond que notre vie religieuse n'est pas faite d'idées, n'est pas faite de théorèmes, mais qu'elle est incarnée. Et que vraiment, l'incarnation est au cœur de l'affaire. Et c'est ce que ce livre m'a révélé, ce que cette expérience m'a révélé d'une manière touchante, à travers la pierre, à travers les visages, à travers la neige, à travers le vent, tout cela accompagné, escorté de la parole de Dieu, de l'écriture. Voilà, ça a été une révélation de l'essentiel. Et je dirais, une humiliation, dans un sens positif. Parce que vous étiez, plus qu'au monastère, contraint par les limites du corps ? Non, 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 c'est pas ça. Mais c'est aussi une évolution spirituelle profonde. Je pense une évolution qui est importante aussi pour nous tous, aujourd'hui. Ne pas vivre simplement sur des idées reçues, des catéchismes appris, des dogmes faciles qu'on répète sans trop savoir. Mais voilà, rencontrer la chair du monde et la nôtre, pour aller au cœur de l'incarnation de Dieu. Dieu, je ne sais même pas qui c'est. Mais le verbe fait chair, cet homme qui marche et qui fait des rencontres d'amitié, qui prend du pain et du vin, voilà, voilà, voilà le sérieux. Voilà ce que je crois. Alors, justement, je voudrais bien entendre nos invités aussi sur ce point précis, parce que ça peut être un peu choquant, peut-être, à propos du sacré, justement. Vous dites qu'on me pardonne cette assertion sacrilège, mais le sacré ne s'est installé ni à Jérusalem, ni à Rome, ni à Compostelle, etc. Et vous dites encore, l'as des adulations qu'on lui prodigue et des mondanités dont on l'entoure, affligées des excommunications qu'on le promonce et des violences que l'on commet en son nom, « Le sacré s'émancipe et se fait sauvageon ». Donc, le sacré n'est pas, au fond, peut-être, dans l'Église, là où on l'attend. Sylvie Parité, comment vous réagissez à cela ? D'abord, ça a été un électrochoc, je dois dire, ce livre. Et précisément, sur ce sujet, ça m'a aidée à aller au-delà, en réalité, de quelque chose que je pressentais, mais que vous avez su exprimer de manière absolument remarquable. Et je dois dire que ce livre a été, pour moi, comme une parenthèse, à un moment où, effectivement, on sent que loin du monde, moi, j'étais évidemment, en ce moment-là, en train de vivre dans Paris, tout bêtement, quand j'ai lu votre livre, et j'avais une expérience du sacré, qui est celle aussi que nous avons en ville, à Paris. C'est vrai que c'est vrai. Et là, tout à coup, se trouver plongé dans ce monde très sauvage, et comprendre qu'on y retrouve profondément le mystère de l'incarnation, ça a été vraiment quelque chose de très beau. Martin Steffens, comment le philosophe perçoit justement cette approche, c'est presque cette provocation. Il y a une part de provocation. On prend beaucoup d'oxygène en lisant le livre. Il y a un sacré, si le sacré, c'est ce qui sépare. Là, il y a un sacré non séparé. Au fond, quand on côtoie un peu les limites, même physiques, de notre être, et puis c'est vrai que vous parlez de la grande austérité de cette expérience, eh bien au fond, tout est sacré, donc plus rien ne l'est avant tout. Et voilà, je crois finalement, on oublie peut-être que souvent le sacré se révèle in extremis. C'est pour ça que c'est un rapport au corps, évidemment. C'est que quand on arrive au bout de quelque chose, on se dit, tiens, là, il y a quelque chose en effet d'absolument sérieux. J'aime beaucoup ce mot de sérieux. Il y a quelque chose de sérieux. Là, on ne rigole pas, ça ne veut pas dire que c'est triste. Et donc, voilà, c'est ce sacré qui est en effet un peu sauvage. Excusez-moi, de qui parle-t-on quand il est sacré ? Le sacré en soi ou Dieu ? Est-ce que c'est Dieu, au fond, que vous avez trouvé dans cette nature et dans ces gens magnifiques que vous décrivez ? Je ne l'ai pas trouvé comme idée, je l'ai trouvé comme rencontre. Et je crois que je l'ai trouvé par la seule médiation par laquelle on peut le rencontrer, c'est-à-dire par les rencontres humaines et par le réel. Je crois que c'est le seul chemin par lequel est par sa parole. Sa parole qui retentit et qui habite tout cela. Et combien les paroles des psaumes en particulier, dans cette expérience, même si je reconnais dans ce voyage, je n'étais pas toujours en état de prière explicite. Non, j'ai marché, j'ai eu faim, j'ai eu froid. Il y a eu des bons moments aussi. Il y a eu des moments admirables. Des repas que vous décrivez très fraternels. Il y a eu le sens de cet événement après, puisque toutes les étapes sont devenues des lieux d'amitié. Il y a comme après le livre, avec le livre. Et je dirais, ce que le livre fait, il y a toutes les rencontres auxquelles il donne lieu. Alors, il y a un paradoxe, je ne sais pas ce que vous en pensez, Martin Stéphane, parce que là, vous parlez de rencontre, d'amitié, vous trouvez au fond de Dieu ou le sacré à travers l'autre, et vous faites l'éloge de la solitude. Alors, comment c'est compatible, ça ? Il faut... Martin Stéphane. Oui, c'est faire l'éloge de la solitude, mais peut-être que la solitude, c'est cette réserve de soi qu'on découvre, en effet, en arpentant, comme ça. Et finalement, oui, ce paradoxe, c'est que Dieu a peut-être mis plus en nous que nous ne le pensions. Et quand on est dans cet état-là, chaque rencontre va comme accroître la solitude au lieu de venir, à un moment donné, la circonscrire. Quand on est dans la surprise qu'on est pour soi-même, finalement, on est à soi-même une surprise, et on est à soi-même une bonne nouvelle, peut-être qu'il ne faut pas l'oublier. Et alors, quand on rencontre quelqu'un, la solitude est comme des amis, la famille part, ils disent « enfin seul » au pluriel, ou des amants « enfin seul » au pluriel. Et la solitude, c'est ça, la solitude peut être au pluriel. Sylvie Pariset. Oui, justement, c'est peut-être cette séparation avec l'autre pour la solitude qui donne ce prix à l'autre. Moi, il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée aussi dans votre livre, c'est « des lieux ne sont plus indifférents où l'on a une fois pu dire adieu aux êtres qui l'habitent ». Et finalement, dans votre errance, vous rencontrez des gens merveilleux, mais c'est fugace, c'est-à-dire que le lendemain, il faut se dire adieu, et vous vous remettez en chemin. Et je me demande si ce n'est pas dans cette alliance, justement, d'une solitude choisie que se révèle toute la beauté de la rencontre qui n'est que l'espace d'une nuit, d'un moment. Quand vous habitez chez quelqu'un. Il y a quelques jours, on a eu un beau texte d'Isaïe, chapitre 35, « La solitude exultabit solitudo » en latin, « le désert refleurira ». Et je repensais à mon expérience, je me disais « mais voilà, c'est ce qui s'est produit, une solitude qui fleurit ». Et la vraie solitude, c'est celle qui fleurit en amitié, sinon elle est morte. Et ce n'est pas une vraie solitude, c'est une isolation, c'est une… De même que Dieu, Dieu n'est pas solitaire, il est seul, il est unique, mais il est communion. Vous avez cette phrase magnifique, « la solitude seule consolide ». Qu'est-ce que ça veut dire pour des gens qui ne peuvent nous regarder, qui sont peut-être seuls chez eux, devant leur télévision ? Il est bon d'être… L'écriture dit pourtant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il y a une mauvaise solitude, bien sûr. Mais il y a une solitude qui est pleine de compagnie. Si elle est ouverte, là aussi, si elle est ouverte, si elle est accueillante, si elle désire la rencontre, si je suis seul pour m'isoler, mais je peux être seul pour rencontrer, pour m'ouvrir. Et j'aurais pu traverser tout ce pays sans faire une seule rencontre, en vivant d'une manière très isolationniste, mais ça aurait été raté. Alors, il y a un autre thème, on pourrait passer la soirée à parler du livre, le thème de la communion, cette espèce, à la fin du livre, vous arrivez, vous respirez à plein poumon, où vous êtes monté sur un plateau, et une sorte de moment, je ne sais pas, extatique. Extatique, c'est vrai, oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, cette espèce d'accomplissement ? Oui, le livre a plusieurs moments extatiques, il est construit, le livre, après. Donc, il y a plusieurs moments de contemplation qui sont sur des plateaux ou des montagnes. Et c'est vrai que ce dernier moment est extrêmement fort. Il y a le plateau du Limon avec la citation de Teilhard de Chardin. Je crois que c'est l'expérience de l'infini. Et l'expérience limitrophe de l'infini est aussi l'expérience des larmes. Je crois que l'expérience spirituelle, l'expérience la plus belle que nous puissions faire, c'est de pleurer. Et je pense que chacun de nous en sait quelque chose. Pleurer, pleurer de joie. Joie, joie, pleure de joie, comme dit Pascal. Et la joie, la joie qui fait pleurer, c'est toujours au contact de quelque chose qui nous dilate à l'infini. Donc, tout à coup, quand nous sentons que nous touchons à un infini, et le contact de l'infini fait pleurer. Et là, il y a une expérience spirituelle très forte. Il y a un autre passage qui évoque l'ardeur. Vous parlez des ministres du culte. S'ils ne sont pas atteints sans remède par le mal de l'infini, le mal des ardents, s'ils ne le propagent pas autour d'eux, plutôt que distribuer des douceurs et des neuroleptiques. que vous êtes comme assez sévères. Comment vous avez ressenti cela ? C'est un appel à être plus explicite ? À oser. Oui, un appel à oser, en fait. Je pense à oser aller au-delà de ce côté peut-être plus policé et d'aller vraiment jusque dans les marges les plus lointaines. Ce que dit le pape François, il faut aller aux périphéries. Aux périphéries ? Martin Stephens, comment vous avez vu ? Oui, aux périphéries de soi-même, ce qui suppose en effet quelque part, à un moment donné, quelque chose qui craque. Et c'est vrai que quand on pleure, on peut dire « je craque ». Et on voit bien aussi quand j'ai des enfants et parfois les enfants appuient là où en effet il y a quelque chose de dur qui nous fait craquer. Et parce qu'il y a un appel comme ça, et c'est vrai que les ministres du culte sont entourés en effet de leur brebis, et sans doute qu'il y a quelque chose à un moment donné qui doit craquer parce que quand quelqu'un nous fait craquer, c'est qu'il y a quelque chose en nous de dur. Et je suis tout à fait d'accord, les larmes, c'est vraiment l'expérience là encore qu'il a été mis plus en moi que ce que je crois et qu'il y a en effet plus dans le monde que je ne pourrais jamais aimer. Et quand je rencontre cette vérité en face, eh bien oui, il y a la surabondance qui jaillit. Et ce qui est très beau, c'est que nous avons le signe physique de cette surabondance. Il y a les larmes et l'ivresse. Une certaine ivresse qui dilate, et qui rend quelque chose de transparent en nous. En tout cas, merci François Castilla-Trévedi. C'est un peu les vraies richesses, ce quantique de l'Infinistère, presque un programme pour cette fête de Noël. C'est un livre extrêmement touchant. Je crois que vous l'avez vu à la réaction des deux autres invités. C'est un livre qui ne laisse pas indifférent, en tout cas qui, je crois, a aussi changé quelque chose dans votre vie. Ça transparaît. Ce qui nous introduit naturellement au coup de cœur pour poursuivre cette émission. Restez bien avec nous. Mon coup de cœur de ce soir, c'est un énorme coup de cœur. Un coup de cœur de circonstance pour les fêtes de fin d'année. Un très beau livre. C'est le livre sur Saint Jean-Paul II, écrit par Henri Tinc et publié aux éditions Télémac. Alors oui, cet ouvrage est vraiment un très beau coup de cœur parce que d'abord, il n'existait plus de très beaux ouvrages sur Jean-Paul II, des livres d'images, un livre qui retrace sa vie. C'est le propos de ce livre, retracer toute la vie de Jean-Paul II de façon non pas exhaustive, mais dans ses grandes lignes. Vous allez retrouver Jean-Paul II depuis son enfance en Pologne, Carole Wojtyla, née à Wadovice et va connaître un destin incroyable. C'est aussi un ouvrage magnifiquement illustré, une iconographie très riche. Vous allez retrouver toutes les grandes photos que vous aimez de Jean-Paul II, toutes ces photos qui ont marqué le monde, mais aussi plein de photos qui sont totalement inédites et qui le rendent plus vrai, plus vivant encore. Le livre est aussi magnifiquement bien servi par un très beau texte d'Henri Tinc, journaliste, qui a suivi pendant de longues années et Jean-Paul II pendant tout son pontificat. C'est un ouvrage donc qu'il faut offrir et faire découvrir aux jeunes. Et puis, il faut faire découvrir cette immense figure spirituelle, cet arpenteur du monde, cet athlète de Dieu, cet homme qui fut épris de poésie, de théâtre, mais aussi de philosophie, et puis cet homme éminemment spirituel. Il aura bouleversé, façonné, changé radicalement l'Église catholique dans le monde à la fin du XXe siècle. C'est un homme qu'il faut redécouvrir et faire partager aux plus jeunes, cet homme qui fut un grand résistant face au totalitarisme, et puis ce fut aussi le créateur des journées mondiales de la jeunesse. Enfin, un homme à découvrir, un homme éminemment spirituel, un homme que tout le monde a aimé et aime encore. Et je vous propose donc de découvrir cet homme à travers un magnifique ouvrage. Après les sommets spirituels, les sommets de l'Auvergne, les sommets de l'intériorité, les sommets du combat spirituel avec vous, Martin Stephens, donc rien de ce qui est inhumain, ne met étranger, éloge du combat spirituel, combattre le mal que l'on porte en soi. Un petit mot sur vous avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous êtes philosophe, mais c'est un livre quasiment de spiritualité. C'est un livre qui peut-être non pas réconcilie, mais plutôt juxtapose, si je peux dire, les deux facettes de mon activité, à la fois philosophe, en classe préparatoire, dans un lycée public, et à la fois chrétien. Et c'est vrai que c'est un livre qui expose le combat moral, d'abord, on pourrait dire ce combat intime qui tonne en chacun et qui expose toutes les armes humaines que nous avons et pour le penser et pour mener contre lui le combat. Et qui, à un moment donné, rencontre cette limite où, en effet, plus on se débat, plus on s'enfonce et peut-être que nous avons besoin d'un autre et que le ciel soit ouvert. Alors d'où vient ce livre ? Parce que vous avez aussi une expérience de conversion personnelle, si ce n'est pas indiscret. Non. Donc vous avez connu une vie peut-être différente avant et vous êtes profondément chrétien. Enfin, ça se touche du doigt dans le livre. D'où vient ce livre, au fond ? C'est intéressant que vous parliez de ma conversion aux alentours de 24-25 ans. Et il est probable qu'avant ma conversion, je prenais moins la mesure du mal qui m'habitait. et peut-être qu'une partie de ce livre vient de la découverte que finalement, à chaque fois que quelqu'un se lève pour le bien, le beau et la vérité, eh bien, il y a quelque part quelque chose qui l'attaque et que ça n'est pas un mauvais signe, si vous voulez, quand vous êtes un peu dans un pur plan d'immanence, horizontale, quand il y a un obstacle, c'est juste contrariant. Dans le chemin de la foi, quand il y a un obstacle, c'est que c'est peut-être que c'est là pour vous faire monter ou pour vous faire descendre. Et que dans les deux cas, c'est de la verticalité et c'est peut-être finalement bon à prendre. Mais qu'est-ce que vous avez voulu vraiment faire ? Vous voulez aider les gens à penser la question du mal ou vous voulez aider les gens à combattre ce mal qui est en chacun, il faut le reconnaître ? Eh bien, aider, ça c'est sûr. J'ai écrit ce livre comme l'on rend un service. Voilà, je me suis dit bon, si ça peut aider, en gros. Et puis après, aider à combattre, il y a évidemment quelque chose de paradoxal dans le combat spirituel puisque finalement, sa victoire nous est acquise par un autre que nous. Et donc tout l'art... À savoir, dites-le. À savoir, ce Dieu qui a osé descendre un peu plus bas que nous ne sommes tombés après la défaite pour nous relever. Ce Dieu qui, à mon avis, est le Dieu qui est vraiment Dieu, celui que je confesse, parce que c'est le Dieu qui a été Dieu dans la fragilité du bébé, dans le cri du condamné à mort et qui a su quelque chose du sauveur qu'il devait être pour les hommes en rencontrant leur péché. Voilà, qui n'a pas eu peur de notre péché. Il n'est pas enfermé dans sa transcendance, il n'est pas enfermé dans sa grandeur, il est assez grand pour ne pas se sentir à l'étroit dans notre misère. Mais vous attaquez quand même à gros, parce que ce sujet-là, ce sujet du mal, il est un peu tabou quand même, surtout aujourd'hui. Oui et non. Je trouve que, de plus en plus, on ose, on ose dire qu'elle abîme, qu'elle s'y fout intérieure, là. On est pront à dénoncer le mal chez les autres ou dans la société, pas pour soi-même ou en soi-même, non ? Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a le discours de l'indignation contre lequel je m'élève parce que, si vous voulez, le discours de l'indignation, il se base sur le fait qu'on pense que l'homme est globalement ou que l'on est globalement un chic type. Et puis, finalement, quand on découvre tout le mal qu'on peut, eh bien, ça fait comme un point d'arrivée ultime et ça nous désespère. Moi, tout le pari du livre est de faire l'inverse. On va commencer par confesser ce mal pour qu'il devienne le point d'où l'on part. Finalement, que nos chutes soient des points de chute, des, voilà, ah oui, tiens, ça aussi, rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger, ça aussi, c'est notre humanité. Et c'est vrai qu'un des points de départ du livre, ça a été ce passage dans Citadelle de Saint-Exupéry. qui, il prend l'exemple, il dit, ton fils a péché, ta femme a péché, a commis quelque chose de grave. Tu peux bien sûr aller cracher sur ta maison avec ceux qui crachent sur ta maison et tu auras raison, mais tu n'auras plus de maison. Plutôt, entre dans ta maison car c'est la tienne et je te veux, je te préfère avec une maison qu'avec une raison. Et voilà, habiter cette maison commune, quand bien même, il faut y faire un grand ménage. Alors, c'est le diagnostic, comment on fait ? Quelle est la tactique, la stratégie ? Quels sont vos conseils ? Il y a une partie du livre qui en effet ose, si vous voulez, donner des armes, tracer des pistes et qui distingue quatre types de mots possibles qu'on commet. Ce n'est vraiment pas un livre sur le malheur qui nous arrive, mais sur le mal qu'on porte au monde, qu'on porte en soi et qu'on porte dans le monde. Donc, voilà, grâce à notre langue qui est si belle et si bien faite, je distingue faire mal, mal faire, la négligence, qui est un mal qui vraiment use le monde, faire du mal et enfin faire le mal. Et puis, contre ces choses-là, en effet, à chaque fois, il y a une réponse humaine et que vraiment, la sagesse humaine apporte. Et puis, il y a une cinquième figure du mal qui est ce mal que l'on fait alors même que l'on sait tout ce que je viens de dire et alors même qu'on ne veut plus faire le mal. ce fameux mal dont parle Saint Paul qui dit que le bien que l'on veut faire, on ne le fait pas et le mal qu'on voudrait éviter, eh bien, c'est les deux pieds dedans qu'on s'y retrouve. Et donc, cette cinquième dimension du mal, c'est la deuxième partie du livre et en effet, là, il s'agit de tomber encore plus en humanité, de tomber encore plus en humanité déjà pour suivre jusque-là et j'ai envie de dire, c'est à la fois un livre chrétien mais au fond, c'est un livre très humain, je crois même qui peut parler largement au-delà des chrétiens parce qu'au fond, dans ce livre, je dis, mais moi, on m'a raconté, enfant, j'ai entendu dire ou j'ai vu sur des croix qu'il y avait un Dieu qui n'avait pas craint d'habiter notre étable, voire même qu'il entendait y naître. Eh bien, si c'était vrai, eh bien, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe si c'est vrai ? On m'a raconté des idéaux, on m'a raconté que l'humanité, c'était un grand idéal mais là, il y a quelque part une histoire qui dit que l'humanité n'est pas tant un idéal qu'une condition et que Dieu est venu l'habiter. Alors, vous l'appelez d'un terme extraordinaire, on verra ce qu'on pense nous inviter tout à l'heure, mais le Dieu de la rechute, au fond, ce Dieu que vous décrivez, je crois que c'est le Christ, vous me corrigez ? Bien sûr. Le Dieu de la rechute, c'est-à-dire, vous expliquez dans ce livre qu'au fond, le combat spirituel, c'est justement de ne quasiment pas lutter, sinon d'accepter qu'un autre vous porte dans la chute, mais aussi dans la rechute, dans le pire. C'est ça, c'est qu'au fond, oui, Jésus est tombé trois fois pendant la Passion, trois c'est le chiffre de la perfection, de l'accomplissement, c'est-à-dire que c'est le Dieu, il est le Dieu parfaitement dégringolé. Celui qui est tombé de telle sorte que finalement, en tombant, on sait qu'il est là et nous sommes peut-être, si l'on y consent, tombés dans ses bras. Et c'est vrai, il y a la chute, bon voilà, une gueule de bois, bon, le pire, ça n'est pas ça, le pire, c'est la deuxième chute quand c'est la troisième ce mois-ci et que notre épouse nous crie d'arrêter et en fait, il faut ajouter la troisième, le Dieu tombé trois fois qui consiste à échouer mais comme on trouve rivage, à trouver rivage dans ses bras, tombés mais cette fois-ci dans des bras qui nous relèvent. Vous avez cette phrase extraordinaire là, Dieu quant à lui tresse nos vies avec ce que nous sommes et fait du nœud de nos péchés une trame nouvelle, le canevas de notre vie en lui. Autrement dit, plus je pêche, plus je fais du mal, plus ce Dieu vient me prendre là où je suis et redresse cela et on fait une nouvelle trame. C'est presque, est-ce qu'on le mérite ? Est-ce que, c'est insu, ça paraît inouï ? Ah oui, non, c'est sûr qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas, c'est, oui, il y a vraiment quelque chose, le salut est une grâce et c'est vrai que dans ce livre, j'insiste beaucoup sur, tout à l'heure le mot a été prononcé dans la bouche de frère François d'improvisation et c'est vrai que ce Dieu qui improvise, qui avec les dissonances qui sont tellement nombreuses qu'on introduit dans notre vie, n'entend pas les enlever mais en faire un accord d'autant plus intéressant et c'est vrai que ce Dieu, c'est très bien les 99 bonnes actions qu'on fait par jour, elles sont très bonnes. Et les efforts aussi, bien sûr. Exactement. Mais quand même, ce qui est surprenant, c'est que puisqu'il y a plus de joie au ciel dans le pécheur qui se convertit que dans les 99 justes qui le restent, eh bien, c'est se dire, mais tiens, en fait, Dieu veut me prendre par l'autre bout, par le bout de la faute que je lui remets. Et c'est là qu'il entend, en effet, faire sa demeure et écrire avec moi une histoire. Voilà, de la même façon qu'une communauté, un couple, soit croit que l'histoire qu'ils doivent écrire, c'est uniquement sur la déconnade, les bonnes nouvelles, ou soit, il se dit, mais finalement, là où le bas blesse, c'est là, c'est là qu'il se passe quelque chose, c'est là qu'il est le cœur battant de la vérité de notre couple, de notre communauté, etc. Et c'est vrai que c'est un peu difficile d'inverser le logiciel alors qu'on a tellement tendance à être dans une stratégie volontariste de perfectionnement de soi. Mais c'est un discours quand même assez, à la fois très classique dans l'histoire de la spiritualité, mais très neuf parce qu'on ne l'entend pas tellement et même l'impression que les gens ont de l'Église, du christianisme, c'est une religion de souffrance et qu'au fond, Dieu à la fin doit être quand même un comptable assez redoutable et vous criez d'une certaine manière l'inverse. Comment se fait-il que ce message soit si peu audible, si peu connu, si peu écrit, décrit ? Je crois que c'est un message qu'on ne peut entendre que quand on est en relation. Quand je ne suis pas en relation avec quelqu'un, je veux en parler comme d'un sujet de conversation, comme d'un objet. Quand je suis en face de cette personne, il y a la vérité de la relation qui naît. Et au fond, Dieu, si on n'est pas en relation avec lui, on va se mettre à parler de lui, à parler sur lui et cette logique complètement décoiffante qui est que Dieu est là où je ne l'attends pas, là où j'ai honte de moi, là où je veux fermer la porte à triple tour, c'est en réalité là qu'il m'attend, en effet, qu'il veut naître dans les tables de mon intériorité. Ce discours-là, voilà, ça n'est plus un discours d'ailleurs, c'est une pratique, c'est une expérience, mais qui suppose, je dis dans le livre d'ailleurs, c'est tellement surprenant que tout de suite les hommes y mettent l'ordre moral de nouveau à leur endroit, à ce qu'ils pensent être l'endroit et puis que, voilà, et on se dit, bon, c'était une parenthèse un peu folle. Frère François, ce livre, il est accessible pour des gens qui ne croiraient pas du tout en Dieu, qui ne connaissent pas le Dieu de Jésus-Christ ? Je pense, j'étais très touché par ce livre qui rentre dans une tradition spirituelle. Le combat spirituel, c'est un sujet monastique par excellence. Et j'ai touché de voir ce qui me paraît très neuf, c'est de voir un laïc qui ose aborder ce sujet-là et qui en parle avec son expérience, qui en parle avec des mots de notre temps, qui en parle pour les hommes de ce temps, qui en parle, on reconnaît aussi le professeur d'Hippocaine, c'est très clair, sur le faire le mal, c'est tout à fait remarquable. Voilà. Et vous avez le courage de nous dire qu'il faut descendre plus bas que notre abîme. Puisqu'en chacun de nous, et vous avez le courage de le dire, il y a un abîme. Il y a un monstre possible en chacun de nous. Évidemment, quand il y a eu des attentats, on s'indigne naturellement contre ces affreux. Mais est-ce qu'il n'y a pas en moi un monstre possible ? Et la grande question que nous ont posées tous ces événements épouvantables, c'est celle-là. Ce n'est pas la sécurité. La sécurité, on peut avoir toutes les sécurités qu'on voudra, ça ne sert à rien. La question qu'il faut nous poser, comment est-ce que je peux, moi, devenir un monstre ? Et là, je pense à un personnage de Monterland dans l'Arène Morte, le roi. Et la devise du roi dans l'Arène Morte, c'est bien meilleur et bien pire. Bien meilleur et bien pire. Et c'est chacun de nous. Donc, vous avez le courage de nous montrer à ce lieu-là et de nous dire que Dieu, celui que nous appelons Dieu, descend plus bas que cet abîme pour nous y retrouver. Au fond, c'est la parole de Jésus à Zachée. Zachée, descend vite. Il faut que je demeure chez toi, là où ça n'est pas propre, là où ce n'est pas nettoyé. C'est là que je vais descendre. Ne perds pas du temps à préparer quoi que ce soit. C'est là que je viens. Sylvie Parizet, vous, comme femme, vous, littéraire, vous réagissez comment à cette... Alors, d'abord, je trouve que c'est un formidable livre d'espérance parce que, bien sûr, il y a ce courage de descendre dans les abîmes auxquelles vous nous invitez avec toutes les précautions nécessaires parce qu'on est épaulé, on est guidé et on voit qu'il y a quand même des moyens de travailler, c'est le but de votre livre. Mais en même temps, vous inscrivez et vous rappelez qu'elle est inscrite, cette victoire du bien, et vous mettez finalement... Vous dissociez le couple mal-bien en rappelant que le bien n'est pas du même ordre, ce ne sont pas du tout des contraires, des opposés, comme on le croit. La victoire du bien est inscrite, l'amour et la grâce sont là, et puis après, il reste à faire avec ce mal et vous proposez de plonger dans notre mal intérieur pour aller jusqu'au bout. Alors je dois dire que je trouve que c'est un livre d'abord d'espérance. Mais excusez-moi, Martin Stéphane, est-ce que ce n'est pas trop facile quand même ? Parce que beaucoup de gens vont vous dire c'est bien gentil, laissons-nous faire, le Christ est là, il va nous relever, allons-y quoi ! Et donc... C'est le mot de Luther, Péka fortiter, pêche fortement ! Je n'oserais pas le dire, mais il n'y a pas quelque chose de trop facile quand même dans... C'est Simone Veil que je cite dans le livre qui dit « Il y a dans le salut une facilité plus difficile pour nous que tous les efforts. » La facilité de se laisser consoler, de se laisser consolider dans ce qu'il y a de beau et de bon chez nous. Non, non, on préfère, on préfère être à soi-même parfois un bourreau ou on préfère ne pas regarder de ce côté-là. Donc il y a cette facilité-là et je crois que ça fait partie du combat spirituel qu'en effet, de consentir à se laisser sauver. Après, moi je suis très... enfin, touché par le fait que parmi les convertis, par exemple, qui ont vraiment vécu des grands abîmes, par exemple la toxicomanie, eh bien, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils ne sont pas comme les anciens fumeurs ou les... S'ils sont vraiment convertis par le Christ, non, on ne me parle plus de cigarettes, c'est tous des barbares, ne me parle plus d'alcool. Non, souvent, ils retournent sur le lieu de leur crime. Ils retournent parmi les toxicomanes pour dire « Écoutez, quelque chose a été ouvert. » Je suis la preuve qu'il y a quelqu'un là qui toque à votre porte et que même vous le cherchez, sans doute dans la drogue, mais ce n'est pas la bonne voie. Et au fond, cette faculté de, si vous voulez, de ne pas regarder le mal qu'on a fait comme étant l'antichambre dans laquelle on ne veut plus jamais pénétrer, mais de dire « Mais oui, c'est là où je dois être, c'est là où bat le cœur de Dieu, donc j'y retourne, voilà, retourner sur le lieu de son crime sans en avoir peur. » Donc, vous voyez, au fond, voilà, c'est ça aussi que je veux dire dans ce livre, finalement, ce lieu de notre crime, il n'y a que les criminels qui retournent en étant… C'est la différence entre le bien du mal que vous… Oui, c'est ça. beaucoup plus puissant que le mal, même si ce mal nous tarabuste. Mais est-ce qu'on ne le voit pas un peu trop, ce mal, frère François ? Est-ce que, finalement, ce genre de livre ne peut pas confiner à la culpabilité, le fameux reproche, le grand reproche adressé aux chrétiens, vous êtes… en particulier aux catholiques, à vrai dire. Vous êtes… Vous êtes omnibilé par la question du mal, vous cultivez ce sentiment de culpabilité. Non, je ne pense pas que le livre de Martin nous fait trop voir le mal, mais il nous invite à le voir où il est, il a le courage de le voir, cette potentialité qui est en nous, et cette lucidité indispensable de voir ce dont nous sommes capables. et ça, je crois, c'est vraiment fondamental. Alors, après ça, c'est vrai qu'on peut trop voir le mal et le voir là où il n'est pas et perdre une… c'est pas… l'optimisme n'est pas le mot, mais perdre une… quelque chose de bienveillant sur le réel, avoir un regard bienveillant, a priori bienveillant, et ça nous est difficile, et c'est pourtant ça, a priori bienveillant sur le réel, oui. Et ce regard peut déjà guérir et tellement libéré, et tellement exhumé de choses merveilleuses. Va, je ne te condamne pas. Ce livre n'est pas du tout une plongée vraiment dans le mal au sens qu'il pourrait être effectivement culpabilisant. Il y a sans cesse un rappel de tout ce qui permet justement de combattre le mal. Alors, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est une chose tout simple que vous dites sur l'attention, être attentif, retourner aux sources finalement de choses très simples, mais qui sont éminemment profondes et qui permettent d'éviter de faire le mal ou d'éviter en tout cas peut-être pour une part de le faire. Donc, j'aime aussi beaucoup ces petits conseils pratiques de retour à des choses simples et qui sont d'une toute puissance sans, bien sûr, sans orgueil, mais enfin qui en tout cas permettent de combattre l'attention. Il y a un dernier thème parce qu'encore une fois, ce livre-là pourrait occuper toute la soirée et en tout cas, il passionnera nos amis téléspectateurs. Grande question que les gens se posent, mais bon sang, mais pourquoi le mal ? Pourquoi Dieu a permis cela ? Qu'est-ce que ça veut dire ce Dieu bon qui tolère le mal ? Alors, j'aimerais vous entendre d'abord, frère, là-dessus. parce qu'une question tellement humaine. Que dire ? Le mal, on pourra l'aborder, je dirais, le soulever que par celui qui le soulève. Etché quittolit pecatamundi, voici celui qui soulève le péché du monde. Je crois que c'est que par là, c'est que par lui qu'on peut aborder, essayer de soulever. Martin Stephens ? C'est vrai qu'on peut se dire mais Dieu permet le mal. Bon, on peut imaginer un Dieu qui ne le permettant pas, ne laisserait même pas à l'homme la marge de manœuvre qui s'appelle sa liberté. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir sa réponse. Dans la croix, il y a la réponse au mal. Et c'est vrai qu'il y a une réponse au mal qui invente de l'amour sur le lieu même du mal. La croix, c'est à la fois le mal dont l'homme est capable qu'il se déchaîne sur un homme au nom de la religion, Caïphe et de l'État, Pilate. Il y a déjà tout le mal que l'homme peut faire à l'homme. Et puisque Jésus est Dieu, eh bien, c'est la réponse que Dieu fait, c'est-à-dire qu'il nous aime en cet endroit-là. Et le symbole de la croix comme symbole d'amour, c'est, eh bien, au fur et à mesure, en effet, que s'imprimaient sur la chair de Jésus les coups de la foule, eh bien, s'exprimaient par là que Dieu nous aime d'autant plus. Et parce qu'il faut un amour d'autant plus grand pour embrasser une humanité à ce point blessée. Une dernière question qui va clore ce chapitre de l'émission, avant de parler de la Bible dans les littératures du monde, et on va rejoindre la question de la parole de Dieu, c'est la question de la résignation, cette petite musique qui finalement conduit beaucoup de gens à « Tout ça est très bien, j'ai lu votre livre, formidable, ça m'a aidé, j'ai lu votre livre, formidable, ça m'a aidé, mais vous savez, moi… » Alors, Sylvie Paris, l'anti-résignation, c'est quoi ? C'est une forme d'enthousiasme, c'est-à-dire croire par-delà tout ce qui nous invite à nous résigner, qu'on peut renaître en permanence et qu'il y a une possibilité à travers la marche, par exemple, le lien avec la terre, comme vous l'exprimiez, à travers des conseils philosophiques très simples et puis peut-être aussi en ce qui me concerne par la lecture, justement, de livres qui parfois inspirent. On va en parler tout à l'heure. François, François, c'est quoi l'ont tiré ? Faut-il hurler contre la résignation ou est-ce que ça fait partie du chemin ? Il faut être un vivant. Et je crois que c'est la... Être toujours un vivant, ne pas s'endormir, ne pas... voilà. Cette flamme vive, l'ardent. La vie flamme, oui, la vie flamme qui ne va jamais se décourager et dont les souffrances, les limites elles-mêmes doivent être dévorées par cette flamme. Il y a des très belles pages du Père Teilhard de Chardin sur le sens de la souffrance. La joie n'est pas après la souffrance, la santé n'est pas... Non, mais brûlons tout ça. C'est le matériau lui-même. Merci à tous les trois. Merci Martin Stephens pour cet ouvrage dont je rappelle le titre. « Rien de ce qui est inhumain ne met étranger. Éloge du combat spirituel chez Point Vivre, combattre le mal que l'on porte en soi. » Vous l'avez vu à travers ce débat, cet échange, un livre intense et qui porte, qui va loin. Nous continuons cette émission avec le pavé de la soirée, les deux tomes de Sylvie Parizet, mais nous faisons une petite pause avec le portrait du mois. Comme tous les ans, cher Jean-Marie, je vais aider nos téléspectateurs à choisir dans la nombreuse production de beaux livres les plus beaux pour leurs cadeaux de Noël. Le premier pourrait être le titre de ma chronique « Noël sous le regard des peintres ». Il s'agit chez MAM de la réédition d'un des meilleurs livres de la fameuse collection « Un certain regard » qu'avait dirigé dans les années 80 et 90 « Eliane Gondiné-Waltstein ». Pour élargir un peu, les éditions du Chêne nous proposent, sous la direction de Pascal Bonafou, 100 tableaux qui racontent la vie de Jésus. Alors, vous y trouverez, bien sûr, les Évangiles de la Nativité, mais aussi toute la suite de la vie de Jésus, avec un choix très judicieux, c'est de mettre en vis-à-vis les tableaux et les quatre Évangiles et de former ainsi une sorte de synopses par images. Et puis, il n'y a pas de Noël et de beaux livres sans grande monographie de peintre. Cette année, l'imprimerie nationale, qui a un grand savoir-faire, nous propose de découvrir ou de redécouvrir le peintre florentin Masaccio, sur lequel il y a peu de choses, une œuvre qui est peu abondante, qui a été inventoriée et présentée dans une somptueuse présentation, coffret, relure et représentation. Et puis, je vais vous emmener dans un voyage très en couleur, en commençant par ce Bleu France, pour un très beau livre aux éditions de la Nuit Bleue sur le Sacre des Rois. On se rappelle toute l'importance qu'il y a dans le Royaume de France, l'onction sacrée, la cérémonie à Reims, qui fait que tant qu'elle n'a pas lieu, le Roi de France n'est pas le roi. Patrick Demouy, qui est un excellent médiéviste, récapitule pour nous toutes les grandes cérémonies qui ont eu lieu à Reims. Et puis, nous passons du Bleu au Rouge, avec les vitraux de Chagall aux éditions Citadelle. Les éditions Citadelle ont eu l'idée de faire un catalogue complet des très nombreux vitraux que Chagall a fait, non seulement en France, mais dans l'Europe et le monde entier. Et les reproductions sont absolument somptueuses. Vous avez vraiment l'impression d'être devant les vitraux et de voir la lumière passer. Du Bleu au Rouge, avec l'événement, c'est Michel Pastoureau qui, après la couleur bleue, noire et vert, revient cette année avec Rouge, Histoire d'une couleur, un livre extrêmement intelligent, bourré de cultures, de références, qui nous fait comprendre l'importance, la modification de la perception de la couleur rouge depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et puis, je terminerai par un livre un petit peu plus petit, mais pour sortir et se balader à l'extérieur, La France des clochers de Pierre Montagnon aux éditions Télémac, avec des clochers les plus connus, mais aussi Petite chapelle de montagne, Petite chapelle perdue sur une île. C'est un inventaire très judicieux qui nous rappelle en cette période de fin d'année toute la richesse de notre patrimoine. Restez bien avec nous pour la dernière partie de cette émission L'Esprit des lettres où nous abordons quelque chose de point, un livre extraordinaire, La Bible dans les littératures du monde au Cerf, tout simplement, comme le dit le descriptif, sur les cinq continents, 3000 ans de dialogue entre les littératures du monde et le livre des livres. Donc, c'est deux tomes comme ça avec des articles scientifiques mais très abordables que Sylvie Parizet a réunis avec 400 auteurs. Vous avez fait travailler des gens pendant dix ans pour cela. D'abord, un petit mot sur vous. Qui êtes-vous ? Quel est, au fond, votre métier ? Je dis que vous êtes professeur de littérature comparée mais qu'est-ce que c'est ? Alors, moi, j'enseigne la littérature comparée à l'université depuis maintenant 20 ou 30 ans et en réalité, j'ai des étudiants en face de moi. J'enseigne la littérature et très vite, j'ai compris qu'ils avaient besoin de pouvoir aborder la Bible parce que vous ne pouvez pas comprendre les œuvres littéraires si vous ne maîtrisez pas un minimum tout simplement le texte biblique. Donc, voilà comment j'en suis venue à cela. Mais est-ce qu'il y avait un intérêt personnel quand même pour la Bible ? Je ne sais pas si vous êtes croyante ou si c'est quelque chose qui vous anime ? Oui, 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 ça m'anime et j'entendais, j'ai été à la messe quand j'étais enfant, j'ai eu une éducation catholique donc je connaissais un peu le texte biblique mais pour vous dire la vérité, avant d'enseigner à mes propres élèves, j'ai moi-même été étudiante et à Nanterre, nous avions un cours de Bible dans les études de lettres, dans la licence de lettres. Donc, très vite, j'ai compris que la Bible, c'était aussi un texte littéraire, un texte comme un autre d'une certaine manière, à part son côté sacré pour les croyants mais en tout cas qu'on pouvait aussi le lire comme une œuvre littéraire et qu'il fallait en tout cas en goûter toute la saveur et qu'on pouvait découvrir des histoires merveilleuses. Est-ce que c'est le livre des livres comme on dit ? Ah oui, indéniablement. Même si vous vous intéressez à la mythologie antique, même si vous trouvez Homer extraordinaire, c'est vrai que nulle part ailleurs que dans la Bible, on ne trouve autant de genres littéraires, autant de récits savoureux, des petits contes, de la poésie. On mêle tous les gens, le genre prophétique, le genre apocalyptique. Finalement, d'un simple point de vue littéraire, c'est déjà une merveille en soi. Qu'est-ce que c'est que la Bible au fond ? Parce que tout le monde a une vague idée. Alors, certains la connaissent très bien, la fréquentent chaque jour. D'autres l'ont sur une étagère de bibliothèque mais surtout, n'y touche jamais parce que c'est comme un livre parce que ça crée. Qu'est-ce que c'est que la Bible ? Ah oui, selon la vieille définition, c'est une bibliothèque, une collection de livres en elle-même. D'ailleurs, j'ai bien aimé la couverture du coffret qui reproduit quantité de livres et c'est le texte sacré bien sûr de plusieurs religions. J'aime aussi à dire parce que c'est important pour notre ouvrage qu'on ne devrait pas dire la Bible mais les Bibles d'une certaine manière puisqu'il y a plusieurs canons bibliques et que c'est de tous ces canons que nous sommes partis et de toutes ces traditions aussi. Donc, les traditions juives et chrétiennes. Voilà, absolument, les trois traditions chrétiennes et la tradition juive. D'abord parce que la littérature elle est marquée par évidemment diverses religions. Je veux dire, la littérature russe ne sera pas marquée par la même Bible si j'ose dire que les piétistes allemands ou encore que les Français bien évidemment ou l'Atlantique. qu'est-ce que vous avez vraiment voulu faire parce que vous avez évoqué tout à l'heure vos étudiants et vos élèves qui avaient besoin de mieux connaître la Bible pour mieux connaître la littérature mais dans quel sens ça part ? Parce que vous avez d'un côté cette Bible puis de l'autre côté les 7000 auteurs dont vous parlez et c'est immense qui ont écrit eux-mêmes peut-être 10 parfois 50 livres donc comment tout cela s'articule si je puis dire ? On est parti du corpus littéraire. Il est très clair que c'est à partir de la littérature que nous sommes revenus vers la Bible et non l'inverse. Bien sûr il y a des cours de Bible à l'université en tant qu'œuvre littéraire et moi-même j'y ai eu accès mais en réalité c'est à partir donc des œuvres et même des œuvres extrêmement contemporaines que j'ai voulu donner en quelque sorte à mes étudiants au départ tout simplement un ouvrage de référence. Je me suis dit ça manque ça n'existe pas et je voulais sans arrêt renvoyer mes étudiants et moi-même me plonger dans un ouvrage dans lequel j'aurai tous les écrivains toutes les littératures du monde et à chaque fois je pourrais me dire tiens comment Bernanos utilise-t-il la Bible tiens qu'est-ce que fait tel ou tel Victor Hugo ou tel autre écrivain de la Bible tiens est-ce que la Bible est présente chez les écrivains africains tiens qui parle de Job dans la littérature tiens le mythe de Babel quels sont les écrivains qui s'y sont intéressés et comment et qu'est-ce que ça veut dire donc finalement c'est en partant de la littérature que nous sommes remontés vers la Bible et non l'inverse vous parlez de tour de Babel mais comment avez-vous fait pour vous y retrouver parce que ça c'est immense oui quelle méthode comment avez-vous choisi quelle méthode de travail quels ont été vos critères au fond de sélection bien sûr on a été très méthodiques c'est-à-dire qu'au départ donc quand je suis allé trouver des étudiants du Cerf pour lancer ce projet immédiatement on a constitué un comité scientifique j'ai pu contacter douze collègues qui représentaient disons les principales littératures du monde un spécialiste de littérature russe un spécialiste de littérature allemande anglaise espagnole etc et à chacun j'ai demandé de constituer sa propre équipe pour tenter de lire 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 les textes littéraires d'un autre oeil on relit la littérature différemment et donc ce sont des spécialistes qui ont moi j'ai fait une toute petite part j'ai écrit un article mais ce sont des spécialistes qui ont relu la littérature sous un autre angle alors les plus consensueux d'entre eux crayons à la main relevant les citations les figures quand ils n'avaient pas le temps parce qu'il y a tout de même des œuvres qui sont monumentales et en dix ans on n'avait pas le temps de tout faire il aurait fallu trente ou quarante ans c'est rassurant pour nous on n'aura pas tout lire d'où l'intérêt d'ailleurs des dictionnaires c'est un dictionnaire qu'on peut naviguer c'est-à-dire que finalement vous partez de Borgès par exemple si vous aimez la littérature argentine et que vous estimez que Borgès est un grand écrivain ce que je pense et bien vous allez trouver chez Borgès une bibliothèque de Babel qui vous intéresse vous allez aller à l'article Babel après ça va vous renvoyer à Victor Hugo et puis après vous vous apercevrez que Victor Hugo a aussi traité de tel autre mythe et donc je crois qu'il y a une circulation pour le plaisir pour l'enchantement de la lecture entre les articles c'est peut-être comme ça dans un premier temps qu'on peut aborder le livre qui est un petit peu évidemment difficile non il n'est pas il est accessible il est très accessible sur le plan de la lecture il est une somme d'entrée fémininale mais voilà il faut comprendre comment ça fonctionne ça ne se lit pas forcément de bout en bout non est-ce que vous avez fait des impasses est-ce que par exemple le livre est arrivé un beau jour par à la poste chez vous ah magnifique oh zut j'ai oublié tel auteur et vous n'avez pas dormi de nuit pour l'instant ça n'est pas encore arrivé mais ça ne fait qu'un mois que le livre apparu non pour l'instant ça n'est pas arrivé je crois qu'on a quand même pris toutes les précautions mais pour éviter ces trous noirs maintenant ça peut arriver bien évidemment chez les écrivains pas de premier ordre mais les écrivains qu'on va découvrir et tout ce que je souhaite à notre livre c'est qu'il marche tellement bien qu'après on puisse faire une réédition en tenant compte de tout ce que les lecteurs nous auront signalé est-ce que vous avez exclu certains écrivains connus qui n'auraient par exemple jamais parlé Ah s'ils n'ont jamais parlé de la Bible oui en fait c'est une autre histoire de la littérature qu'on présente là c'est-à-dire que si un écrivain ne traite pas de la Bible on n'a pas de raison d'en parler dans notre dictionnaire ce que notre dictionnaire a fait c'est de montrer la richesse de la littérature vue sous un autre angle c'est-à-dire dans son lien avec ce texte biblique fondateur qu'est-ce qui alors il y a il y a trois grandes familles d'entrée d'entrée de mots il y a la famille des thèmes bibliques voilà la famille des auteurs des écrivains et puis la famille des pays c'est assez certainement d'ailleurs la France vous avez au moins 4, 5, 6 chapitres sur la littérature française bon qu'est-ce que c'est une question personnelle qu'est-ce que par exemple sur les pays qu'est-ce qu'elle est le pays qui selon vous serait le plus biblique qui exprimerait le plus à travers la littérature une influence une imprégnation biblique une influence oui il y a deux grandes littératures enfin la question évidemment la réponse à ses limites parce qu'il faudrait nuancer mais disons qu'il y a tout de même deux grandes littératures extrêmement marquées par la Bible c'est la littérature allemande d'une part et la littérature anglaise d'autre part et en raison notamment des traductions de Luther d'une part et de la Bible du Roi Jacques d'autre part qui ont véritablement signé l'acte de naissance d'une langue donc c'est vrai que à travers la Bible de Luther par exemple puisque Luther a créé en quelque sorte cette langue allemande qui est magnifique qu'on utilise qu'on utilisera par la suite il a unifié évidemment tous les dialectes qui existaient pour produire à travers la Bible une langue qui est utilisée donc la littérature allemande est marquée par la Bible de Luther comme la littérature anglaise par la Bible du Roi Jacques Si vous aviez alors cette fois un auteur quel serait l'auteur le plus biblique ou le plus inspiré par la Bible ? Oh j'aurais envie de citer Victor Hugo parce que j'ai une affection toute particulière pour Hugo dans la manière dont il utilise les références bibliques c'est-à-dire avec une très grande liberté une très grande inventivité en nous la faisant redécouvrir un côté visionnaire aussi parfois son image de la tour de Babel justement d'une Babel de livres l'idée que des livres montent, montent, montent jusqu'au ciel est très originale très puissante et je crois que Hugo traite des épisodes et des figures bibliques Nemrod aussi et tous de façon particulièrement originale mais on pourrait citer Châteaubriand on en parlait tout à l'heure on pourrait en citer bien d'autres et puis j'aimerais ne pas rester dans le domaine de la littérature française évidemment des écrivains comme Goethe comme Cervantes et puis des écrivains russes comme Dostoyevsky par exemple et comme thème il y a des entrées évidemment par thème biblique qu'est-ce qui est au fond votre thème favori puisque c'est une question impossible question impossible et très subjective moi il se trouve que j'ai passé un certain nombre d'années de ma vie à travailler sur le mythe de Babel donc c'était vraiment un épisode biblique qui me fascine et qui me fascine aussi dans le renversement qui en a été opéré sur le plan de la lecture exégétique dans un premier temps puisqu'au lieu d'y voir une sorte de nostalgie d'une langue perdue et en faire quelque chose de déplorable et bien on en est venu depuis 30 ou 40 ans à considérer que c'était la bénédiction de l'altérité qui nous avait été offerte à Babel et cette relecture proposée par les exégètes ce qui est très intéressant c'est qu'elle avait été en quelque sorte anticipée pourrait-on dire par les écrivains comme le montre Hubert Boss d'ailleurs dans un très beau livre c'est des gens comme Dostoyevsky Kafka et beaucoup d'autres qui ont commencé à proposer cette vision là d'une altérité heureuse et d'une Babel mais l'altérité l'altérité par exemple qui peut conduire à la confusion est-ce qu'on n'est pas justement ce livre sort en 2016-2017 dans une société confuse par justement trop plein d'informations d'informations je ne dirais pas de livres pas ici parce que on célèbre les livres chaque mois on est très heureux de les lire mais comment ça s'inscrit justement à ce genre de projet qui veut justement non pas arrêter le point de la connaissance mais enfin répertorier dans justement une société totalement exposée tout est possible tout est accessible justement je dirais que ce genre de livre peut être une façon de considérer la multiplicité des informations d'un autre point de vue c'est-à-dire avec l'idée que tout est lié et dans ces littératures ce qui est formidable c'est qu'on a trouvé des ponts en permanence il n'y a pas de confusion justement il y a véritablement l'identité propre à chaque écrivain sa manière de relire la Bible qui nous invite aussi à relire la Bible différemment d'ailleurs et il y a en même temps des ponts qui sont dressés entre toutes les littératures si vous pensez par exemple aux littératures africaines aux littératures océaniennes qui sont si différentes pour nous aussi étrangères d'une certaine manière à nos cultures et bien elles sont infiniment proches par l'écriture par la littérature et par la Bible on s'aperçoit que c'est précisément ce qui nous relie je pense et je crois fondamentalement dans l'acte de traduire je crois que c'est très important c'est une bénédiction la mythologie des langues ça nous permet justement de la dépasser par les traductions et de pouvoir accéder à toutes ces littératures dans des langues diverses qui toutes s'imprègnent pour celles qui sont présentes dans ce coffret évidemment de la Bible Frère François vous êtes un familier vous citez la Bible même de mémoire quasiment comment vous recevez cette somme ? Je suis touché par ce projet et quand Sylvie parlait de la tour de Babel je pense que ce thème qui vous tenait à cœur a servi au fond de matrice à votre propre projet puisque d'une certaine manière votre livre est une tour de Babel mais une tour de Babel inversée qui devient un lieu de communication dans la diversité et c'est peut-être justement la grâce de la Bible cette matrice extraordinaire et évidemment comme moines les moines sont familiers la Lectio Divina mais j'aime bien dire souvent c'est la lecture quotidienne de l'écriture c'est-à-dire que chaque jour nous consacrons un certain moment gratuit à la lecture de l'écriture de A à Z systématiquement ? Oh d'une manière très libre à partir des textes de la liturgie où chacun un petit peu sa méthode son rythme c'est un peu idiorythmique comme on dit ce qui est important c'est que la Bible l'écriture la sainte écriture la parole de Dieu nourrit en profondeur la vie de tout chrétien chaque chrétien c'est pas que les moines et je pense que c'est important dans notre contact avec l'écriture que ce ne soit pas l'écriture toute seule mais je dirais l'écriture accompagnée escortée environnée de tout ce que les hommes ont pu écrire on ne perd pas du tout son temps même quand on est moine à lire des ouvrages de littérature au contraire c'est capital et merci de ce que vous dites sur Victor Hugo « Beaux endormis » c'est le plus beau poème de la langue française c'est une merveille et Victor Hugo est non seulement inspiré ne se contente pas de citer la Bible mais il a une veille biblique il est pénétré et si anticlérical qu'il soit devenu ça c'est une autre affaire mais il est pétri de la Bible Claudel pareil Martin Stéphane vous recevez comment ce pavé ? c'est le livre dont on rêve c'est-à-dire on l'ouvre au milieu et puis on est jeté ici et là et c'est vrai que c'est justement oui si on parlait de ce trop plein d'informations qui en effet nous écrase et bien c'est précisément ce caractère encyclopédique qui nous montre que finalement l'histoire faisant bien les choses ça décante et que là il y a quelque chose qui apparaît un ordre des lignes de force des rencontres inattendues et une fécondité en effet que la Bible que la traduction de la Bible soit à l'origine de langue mais on se dit quand est-ce que cessera-t-elle de porter son fruit cette Bible Justement alors c'est peut-être une question que je voulais poser mais allons-y puisque vous l'évoquez est-ce qu'il pourrait y avoir un tarissement de cette Bible de l'inspiration qu'elle suscite ? Moi je suis convaincue que non alors un livre comme Cantique de l'Infinistère devrait figurer dans notre prochaine édition puisqu'en réalité vous voyez qu'en 2016 on continue à produire des livres qui sont de la haute littérature et qui en même temps sont imprégnés de ce texte biblique et il y en a parfois même sans que les auteurs peut-être ne l'aient voulu en tous les cas la littérature extrêmement contemporaine vraiment de ces années est encore toujours nourrie de Bible je ne vois pas comment ça c'est alors c'est un imaginaire il y a plus de références pas plus non je ne dirais pas plus mais je dirais il y en a toujours autant alors ça ne peut pas se mesurer on n'a pas utilisé un instrument pour dire il y a tant de références ou autant d'allusions à la Bible par type de page ce n'est pas du tout quantifiable mais c'est sur le plan de la qualité et sur le plan de la qualité je dirais que les figures bibliques nous parlent au moins autant si ce n'est peut-être plus mais en tout cas au moins autant qu'autrefois si vous prenez une figure comme celle de Quint par exemple qui est fascinante qui effectivement nous renvoie tous au mal qui est en nous un tapis entre portes eh bien on s'aperçoit que la littérature le reprend sans cesse j'en voyais il n'y a pas encore très longtemps par exemple dans toute la littérature sur le drame du Rwanda et l'huile entre les Hutus et les Tutsis il y a des écrivains qui se sont emparés de tout cela et qui ont tenté de hélas mettre des mots sur l'indicible et bien souvent ils font appel au détour d'une phrase à qu'un Frère François cet ouvrage pose la question de l'inspiration d'ailleurs vous venez d'évoquer Victor Hugo et qu'est-ce que c'est que l'écriture inspirée ? Alors c'est dans l'épître deuxième épître à Timothée si j'ai bonne mémoire qui nous dit que toute l'écriture est théopneustos en grec théopneustos ça veut dire qu'il y a j'aimerais dire à traduire Dieu respire à l'intérieur de cette écriture il ne faut pas se figurer l'inspiration comme quelque chose d'extrinsèque de miraculeux de magique où les écrivains inspirés entre guillemets n'avaient peut-être pas conscience sur le moment certainement pas d'être saint Luc écrivant l'évangile n'avait pas alors vraiment on peut faire des représentations avec des colombes avec des très belles choses mais il n'avait peut-être pas le sentiment d'être inspiré mais Dieu respire là-dedans il y a du grand air qui respire à l'intérieur de tout ça ça nous aère et l'écriture est non seulement inspirée mais elle est inspirante et l'inspiration c'est pas simplement une inspiration passive c'est la capacité qu'a ce texte toujours de nous faire vivre de nous faire vivre de nous de nous interroger cette interrogation à l'infini je pense à de beaux textes de Claudel dans son commentaire du prologue de saint Jean le souffle de l'esprit qui continue de nous interroger comme sur la surface de la mer ce livre cette cathédrale de livres cet ensemble cette humanité de livres la Bible est un rendez-vous d'humanité et Dieu est là et on est encore dans l'incarnation et la rencontre Martin Stéphane là vous répondez comme écrivain comme religieux également mais l'écriture laïque est-ce que l'écriture laïque peut être inspirée ? est-ce que l'écriture laïque peut être inspirée ? oui moi je suis frappé de voir comment parce que comment par exemple mes élèves qui sont des grands consommateurs évidemment de cinéma ne voient pas parfois venant du cinéma américain à quel point mais c'est biblique de A à Z parce que cette culture là et récemment je me replongeais j'aime beaucoup la littérature américaine et évidemment c'est pétri alors même que souvent ça se passe dans les bas-fonds de l'humanité ou justement peut-être parce que ça se passe dans les bas-fonds de l'humanité et je crois que la grande invention de la Bible c'est en effet un livre dans lequel Dieu respire mais où l'homme aussi peut respirer l'invention politique morale éthique de la Bible c'est d'inviter chaque homme à mettre ou chaque peuple à mettre son histoire dans une histoire plus grande et qui est l'histoire d'amour de Dieu avec l'humanité et au fond je crois que la libération ça n'est pas trouver une solution à ses problèmes c'est ma vie telle qu'elle est et bien j'ai le droit de la oui de la plonger dans cette grande histoire parce qu'au fond toute histoire humaine est racontée déjà et comme comprise dans la Bible ou peut être magnifiée exaltée par celles qui sont racontées dans ses livres vous posez là au fond enfin vous mettez en évidence la question de l'influence au fond de ce texte sur cette civilisation américaine ou le fait de se recadrer de se replacer dans cette histoire plus grande qui nous dépasse qui est décrite dans la Bible mais quelle est la différence et je voudrais bien vous entendre Sylvie Pérezé sur ce thème entre l'influence que peut avoir un texte et la fécondité que peut avoir un texte alors si on raisonne en termes d'influence il s'agit seulement de penser qu'effectivement le stock de récits par exemple qui est présent dans la Bible va se retrouver dans d'autres récits romans et il y a là une influence comme on peut dire que Goethe influence tel ou tel écrivain du 19e siècle la fin du 19e siècle par exemple là je crois que la fécondité c'est autre chose c'est quand il y a par-delà ce simple le réseau d'influence une action sur l'humain et finalement j'en reviendrai un très beau titre d'un texte de Claude Vigée qui s'appelle Être poète pour que vivent les hommes je crois que la littérature aide à vivre fondamentalement si je devais trouver un lien entre la Bible et la littérature or ce réseau d'influence c'est cette aide qu'elle peut apporter à chacun je crois que la littérature et la littérature la plus profane qui soit aide à vivre elle permet de comprendre un certain nombre peut-être de questionnement éthique elle permet tout simplement aussi par moments de ne pas sombrer elle est belle elle donne parfois par-delà les mots le lien à la terre dont on parlait tout à l'heure et pour certains le lien au sacré mais la littérature peut être profane elle s'adresse aussi aux athées et on peut parfaitement relire et la Bible et je dirais la littérature donc l'ensemble de ce qui est présent dans ce coffret simplement pour une fécondité humaine aider à vivre Frère François je se serai tout à fait au propos de Sylvie et nous retrouvons évidemment la solitude et communion et rencontre et le travail d'écriture là je parle un peu d'expérience mais c'est à la fois un travail de solitude mais tellement ouvert sur la relation Mais où se joue la fécondité et où se joue l'influence ? Je crois que l'influence elle est peut-être dans des modèles ou dans des citations la fécondité c'est quand le génie profond ou l'impulsion profonde est partagée et puis bien sûr la fécondité c'est sur la vie puisque la Bible les paroles de vie les paroles sont esprits et elles sont vies et c'est que lorsque la vie elle-même prend comme on prend feu ou tâche de prendre feu Nous arrivons à la fin de cette émission comme cette émission de Noël je vais vous demander chacun une très courte réponse un très court message pour nos amis qui sont si fidèles et je les remercie pour cela à cette émission votre petit message votre petit vœu de Noël on commence par vous peut-être eh bien je dirais que le verbe s'est fait chair il habitait parmi nous comme dit le prologue de Jean peut-être réaliser que toute chair est la crèche de Dieu toute notre chair tout ce que nous sommes toute l'humanité est une crèche possible pour Dieu Martin Stephens Eh bien oui en effet ce qui nous paraît le plus proche c'est être un corps et en réalité la tâche la plus grande s'incarner voilà s'incarner et revêtir quand saint Paul il dit revêtez le Christ mais qu'est-ce que c'est le Christ c'est le Dieu tout nu tout nu en sortant du ventre d'une mer tout nu sur la croix ça veut dire revêtez-vous de chair de nudité Sylvie Parizet Alors ça sera beaucoup plus profane mais je souhaiterais que peut-être les lecteurs et les auditeurs puissent découvrir la chair du texte du texte littéraire comme du texte biblique mais qu'il y ait une sorte de fécondité justement et d'incarnation dans un simple poème parfois dans un vers dans un roman il y a aussi toute une vie à découvrir Merci Merci donc Sylvie Parizet la Bible dans les littératures du monde aux éditions du Cerf Merci également à vous frère pour le cantique de l'Infinistère frère Kassengena Trévedi à travers l'Auvergne chez Desclés de Brouwer Merci à vous Martin Stéphane notre habitué de l'émission Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger éloge du combat spirituel chez Point Vivre et puis encore une fois merci à vous Sylvie Parizet pour la Bible dans les littératures du monde je vous souhaite donc une très belle fête de Noël notamment d'ailleurs à tous ceux qui nous regardent pas seulement en France mais aussi dans toute la zone francophone puisque KTO est regardé bien au-là nos petites frontières françaises et c'est très heureux en Suisse en Belgique et bien ailleurs très beau Noël à vous vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur les sites de KTO bien sûr du Jour du Seigneur et de la Procure elle est rediffusée parlez-en autour de vous abusez de cette émission s'il vous plaît et puis profitez de ces livres que nous avons beaucoup de joie et d'honneur de pouvoir vous présenter avec leurs auteurs chaque mois nous nous retrouvons en janvier à bientôt bonne soirée Sous-titrage ST' 501